Et bonjour à tous, ici Mortek, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, elle sera basée sur l'univers de Senseïa. Senseïa, c'est sûrement mon manga préféré, de par ses combats, son histoire, et son épiqueness surtout. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire un top 10 des personnages les plus puissants dans Senseïa. Alors, je ne prends pas en compte les dieux, qui sont beaucoup trop puissants, et toutes les premières places de ce top, elles seront occupées par des dieux. Et je trouve ça dommage de passer à côté de personnages qui sont très intéressants, et surtout très puissants. Pour faire ce top, je vais prendre en compte le manga original de Kurumada, c'est-à-dire l'arc Sanctuaire, Poseidon et Hades. Je ne vais pas prendre en compte l'arc Filar Asgard. Je ne prendrai pas non plus la suite canon Next Dimension, même si, comme je l'ai dit, c'est canon, le manga n'est toujours pas fini actuellement. Donc au niveau des rapports de force, c'est un peu compliqué. Donc je vais commencer de l'arc Sanctuaire, et je vais terminer à l'arc final Hades à Illusion. Les rapports de force, ils sont très complexes dans Senseïa. Ce n'est pas aussi facile que dans Dragon Ball, par exemple, ou celui qui est le plus puissant, c'est celui qui a le plus gros ki. Ou dans Naruto, celui qui a le plus grand chakra. D'ailleurs, dans Naruto, ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément celui qui a le meilleur chakra qui gagne. C'est souvent celui qui a les techniques les plus cheatées. Dans Senseïa, c'est un peu différent. Là, l'énergie, ce n'est ni chakra, ni le ki, ni le Rehatsu dans le Bleach. Ça s'appelle le cosmos. Alors, comment ça marche le cosmos dans Senseïa ? En fait, tout ce que nous voyons dans la vie, tout est composé d'atomes. Et le cosmos, c'est le fait d'exploser ses atomes, en fait, tout simplement. Donc, dans le manga, le personnage le plus puissant, ce n'est pas forcément celui qui a le plus gros cosmos. Ça dépend aussi de son armure, parce qu'on va voir que les armures ont des capacités spéciales. Et ça peut aussi dépendre des capacités spéciales du personnage, si ses attaques sont cheatées ou non. Il faut aussi prendre en compte les circonstances du combat. Senseïa, c'est un manga qui est très manichéen. Ça veut dire que c'est souvent les gentils qui gagnent. Les gentils sont très avantagés dans le scénario. Très souvent, ils vont combattre des adversaires qui sont bien bien plus puissants qu'eux, mais pourtant, ils vont quand même réussir à les battre. Mais dans un top 10, par exemple, le personnage principal, il est moins fort que le personnage qu'il est en train de battre. Là, je vais me baser sur les puissances brutes. Donc, c'est-à-dire, pas lequel des personnages gagnerait contre l'autre. Parce que vous allez voir que dans ce top, peut-être un personnage qui est numéro 3 peut battre le numéro 1, en fait. Donc, on est parti pour le top 10. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut plutôt imaginer que ça serait un combat 1 contre 1, sans circonstances particulières. Et on commence tout de suite avec le numéro 10. Radamantis, donc un des trois juges des Enfers. C'est le deuxième spectre le plus puissant du manga. Il nous est présenté au tout début de l'arc Hades. C'est le premier juge des Enfers que nous voyons. Radamantis, c'est un personnage qui est surpuissant. Il est très intelligent. Avant tout le monde, il avait perçu la trahison des chevaliers Renégats qu'Hades avait ramenés à la vie pour lui ramener la tête d'Athéna. Lui, il avait vu tout le complot. Et il a d'ailleurs pas hésité à désobéir aux ordres de Pandore pour protéger Hades. C'est un chevalier qui est extrêmement fidèle à son dieu, Hades. Il est extrêmement puissant pendant la bataille du Sanctuaire. Il n'intervient pas. Par contre, il n'hésite pas à tuer Aphrodite des Poissons et Desmasque du Cancer, deux anciens chevaliers d'or qu'il va bailler en un claquement de doigts. Donc il va complètement les détruire. Les chevaliers d'or, c'est censé être les personnages les plus puissants du manga. En tout cas au niveau des chevaliers d'Athéna. Et un peu plus tard dans le manga, il va faire un 1 contre 3 entre 3 chevaliers d'or. Et en plus, ce ne sont pas n'importe quel chevalier d'or. Il y a Aïolia du Lion, Mu du Bélier et Milo du Scorpion. Donc ce ne sont pas des chevaliers d'or qui sont nuls. Je veux dire, c'est des chevaliers d'or qui sont faciles top 5-6. Peut-être pas pour Milo du Scorpion qui est un peu plus faible que Mu et Aïolia. Mais Mu et Aïolia, ils sont faciles top 6 tous les deux. Et donc Radamantis, il va les prendre 1 contre 3 et il va tuer les 3 tout simplement. Alors, même si les chevaliers d'or, ils étaient quand même très limités en termes de puissance par le cosmos d'Hadès qui limitait tous les chevaliers d'Athéna dans le château. Donc voilà, Radamantis est un personnage qui est très puissant. Pour en venir à bout, c'est Kanon qui a dû s'en occuper et il a dû se suicider pour le tuer. Donc voilà, Radamantis, il est vraiment extrêmement puissant et résistant, très dur à tuer. Numéro 9, Kanon. Alors, Kanon, c'est un de mes personnages préférés du manga. Déjà, de par son histoire, qui est quand même assez triste, c'est le frère jumeau de Saga qui est lui aussi placé sous le signe des Gémeaux. Pour ceux qui connaissent un petit peu Senseïa, les Gémeaux, c'est un signe qui supporte une malédiction. Bon, contrairement à son frère Saga, Kanon, lui, il n'a pas de double personnalité. Mais de base, il est beaucoup plus maléfique que son frère. Quand ils étaient plus petits, Saga, il était reconnu par tous, il était extrêmement fort, tout le monde l'adulait, le peuple au sanctuaire l'adorait. Sauf que Kanon, lui, personne ne connaissait son existence. Donc, ça a fait que renforcer sa haine. Jusqu'au jour où Kanon, il a voulu tout simplement tuer Athéna pour manipuler les dieux et contrôler le monde. Donc bon, ça, Saga, évidemment, il a capté. Donc, à ce moment-là, Saga, il a décidé d'emprisonner son frère, en fait, pour le noyer. Heureusement pour Kanon, Athéna, elle l'a sauvée avec son cosmos, le sauvant de la noyade, tout simplement. Bon, il a quand même été déclaré mort. Tout le monde pensait que Kanon était décédé à ce moment du manga, mais on le reverra dans l'arc Poséidon. En fait, il était encore vivant et on va apprendre la vérité. Ce jour-là, donc, il n'est pas mort de la main de son frère Saga. Athéna l'a sauvée. Et surtout, c'est lui qui a réveillé le dieu Poséidon et qui est devenu un marina en revêtant l'armure des dragons des mers. Donc, il a, en quelque sorte, trahi Athéna pour se mettre au service de Poséidon. Et il est même allé plus loin. Il a réussi à prendre le contrôle de l'esprit de Poséidon et a déclaré la guerre à Athéna pour pouvoir régner sur les mers et ensuite régner sur la terre en tuant Athéna. Donc, il va se battre contre Iki en essayant de protéger son pilier. Et Iki, c'est pas n'importe qui. C'est un chevalier qui est extrêmement puissant. On le verra peut-être un peu plus tard dans ce top. Et pourtant, Kanon, il était en train de complètement défoncer Iki. Il était acculé. Il pouvait absolument rien faire. Heureusement que Sorento de la sirène est apparu pour sauver Iki. Sinon, ce dernier se serait probablement fait tuer par Kanon. À ce moment-là du manga, Kanon, il est beaucoup trop puissant. Bon, il se rend quand même compte qu'il a merdé et il décide de se sacrifier en se prenant le trident de Poséidon en mettant son corps en opposition pour protéger Athéna. Bon, ça, c'est dans la version manga. Dans l'anime, c'est un peu différent. Kanon, on le voit plus du tout dans l'arc Poséidon et il réapparaît soudainement dans l'arc Adès. Mais dans le manga, bon, il se rend compte qu'il a fait n'importe quoi. Il se sacrifie pour sauver Athéna. Au niveau de ses techniques, elles ne sont pas très impressionnantes. On va dire que c'est les mêmes que son frère en légèrement moins puissante. Il a quand même le triangle d'or qui est un peu différent de l'attaque de son frère. Mais ça reste quand même de l'illusion. Et après, il a le Galaxian Explosion qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Mais Kanon, il va vraiment se développer dans le dernier arc. Déjà, bon, là, on est en train de voir dans l'arc Adès que ça va vraiment être compliqué pour le Sanctuaire. Il manque énormément de chevaliers d'or ou de chevaliers et les spectres, ils sont 108. Ça commence à être un peu le bordel. Du coup, ils ne vont pas avoir le choix. Ils vont être obligés de demander de l'aide à Kanon. Et Kanon, il va se faire pardonner par Athéna. Sa rédemption va commencer et il va être accepté en tant que chevalier d'or. Et ça ne va pas être si simple que ça pour lui. Parce qu'il a quand même trahi Athéna et il a failli créer une énorme guerre entre les deux dieux. Donc Milo du Scorpion, un chevalier d'or, il va venir le tester et il va complètement le défoncer avec l'aiguille écarlate. Alors l'aiguille écarlate, c'est une des techniques ultimes de Milo. Ça représente les 15 coups de la constellation du Scorpion et ça inflige des piqûres très vives à son adversaire comme des piqûres de Scorpion mais fois des milliards de fois. C'est vraiment incroyable à quel point ces destructeurs comme techniques. On a vu Yoga qui a failli mourir d'ailleurs pendant la bataille du Sanctuaire contre cette attaque redoutable. Et il va encaisser donc les 14 coups de l'aiguille écarlate Kanon et il ne va même pas réagir. Pourtant, il n'a pas d'armure à ce moment-là. Ça démontre quand même sa grande résistance. Il ne va pas mourir et du coup Milo va l'épargner en reconnaissant que c'est un vrai frère d'armes, un chevalier d'or. Bon, et là où Kanon va être vraiment incroyable, c'est dans la partie du Mekai. Donc c'est quand les chevaliers se rendent en enfer pour tenter de tuer Hadès. Il va tuer un nombre incalculable de spectres et c'est surtout son combat contre Radamantis qui va être absolument incroyable. Ils vont se battre plusieurs fois et à chaque fois, Radamantis est en sueur face à Kanon-Kanon. Il est trop fort avec l'armure des Gémeaux, l'armure de son frère qui est à Saga à la base et qu'Athéna lui a confiée. Vraiment, il est au-dessus. Son cosmos est plus puissant, ses techniques sont plus puissantes et son armure fait vraiment la différence. Et contrairement au château d'Hadès, les chevaliers sont à 100% en enfer. Ils ne sont pas limités par le cosmos d'Hadès. Si Minos et Ayak, les deux autres juges des enfers n'étaient pas intervenus, Kanon l'aurait sûrement tué à ce moment-là. Bon, il y aura quand même un dernier match revanche entre les deux et au final, Kanon sera obligé de se sacrifier pour le tuer parce que malheureusement, il perdra son armure d'or qui a été rappelée par les autres pour permettre d'ouvrir un passage vers Illusion pour Seiya et ses amis. Mais on sous-estime quand même beaucoup que Kanon a quand même réussi à tuer le deuxième spectre le plus puissant des trois juges des enfers sans armure, même s'il a dû se sacrifier pour ça. Donc Kanon, c'est vraiment un des personnages les plus puissants du manga. Numéro 8, Minos du Griffon. Donc c'est aussi un des trois juges des enfers avec Eyak. Eyak, il n'est pas dans ce top. Donc Minos, il est extrêmement puissant. C'est le spectre le plus puissant parmi les 108. Il est largement super-hérakkanon. On peut le voir lors de leur combat. Il utilise une technique complètement chiquée. Donc c'est Cosmic Manipulation. Donc il utilise en fait des genres de fils qui sont un peu invisibles et il contrôle en fait un à un les membres de son adversaire. Et donc Kanon, on voit qu'il est vraiment en difficulté extrême face à cette technique et il va même se faire tuer. Minos va lui briser la nuque. Heureusement que Ikki a réussi à le sauver au dernier moment en brûlant toutes les ficelles. Ensuite Minos, il va combattre Seiya, Shun, Shiryu et Yoga, les quatre en même temps devant le temple d'Hadès. Mais heureusement pour eux, l'explosion du mur des Lamentations créé par les Chevaliers d'Or va les sauver complètement. Sinon ils étaient vraiment acculés par le juge de l'enfer. Mais malgré l'explosion, Minos il est extrêmement résistant. Il a quand même survécu. Du coup, ils s'engagent dans un combat final contre Yoga. Les Chevaliers de Bronze commencent à pénétrer dans la dimension alternative pour pouvoir combattre Hades à Elysion. Donc eux, ils peuvent passer parce qu'ils ont du sang d'Athéna sur leur armure qui les rend divins. Et donc Yoga va tenter de retenir Minos. Il va lui envoyer une exécution de l'aurore qui est son attaque ultime. Et Minos, ça va à peine lui faire des dégâts. Il sera encore vivant. même à plonger dans la dimension parallèle. Et Minos, en voulant le suivre pour essayer de les tuer, il se fait complètement carboniser parce que cette dimension est réservée aux dieux. Et Minos, c'est absolument pas un dieu. Les Chevaliers de Bronze ont été épargnés grâce au sang d'Athéna présent sur leurs armures. Mais pas Minos. Minos, c'est le seul spectre qui n'a pas été tué de la main d'un chevalier. Franchement, je pense qu'à ce moment-là du manga, Minos est plus fort que tous les Chevaliers de Bronze réunis et d'un très gros nombre de Chevaliers d'Or. Numéro 7, Shaka de la Vierge. Donc Shaka, c'est un Chevalier d'Or qui est extrêmement puissant, qui fait partie du top 3 facile des Chevaliers d'Or. Je vais pas vous spoiler sa place parce que peut-être qu'il y aura d'autres Chevaliers d'Or devant lui, mais il est considéré comme l'homme le plus proche de dieu. La première fois qu'on le rencontre, c'est lors de l'arc Sanctua et il fait facile un 1v4 contre Seiya, Shun, Shiryu et Yoga. Il les démonte complètement, ils peuvent absolument rien faire et en plus de ça, il a les yeux fermés. Pour ceux qui connaissent un petit peu Senseïa, vous savez ce qui se passe quand Shaka ouvre les yeux. Il devient encore plus puissant. Pour le battre, il a fallu que Iki arrive et même Iki, il était complètement acculé et il pouvait rien faire et heureusement qu'il a réussi à s'éveiller au 7ème sens et à faire exploser Shaka avec lui. Mais même après ça, Shaka, il était encore en vie et il a réussi à revenir au calme du monde des morts avec Iki. Ces techniques, elles sont impressionnantes, il démonte tout le monde avec, il peut mettre son adversaire dans des illusions et évidemment son attaque ultime, le Trésor du Ciel. En VO, le Tenmaku Fuku. Ça brise littéralement les 5 sens de son adversaire. Donc l'adversaire ne peut plus attaquer, plus défendre et plus fuir. Donc bon, c'est quasiment perdu pour lui. C'est une des techniques les plus chitées du manga. En plus de ça, Shaka, c'est quelqu'un de très intelligent. Dans l'arc Hades, ça a été l'un des seuls à élaborer un plan d'attaque pour contrer Hades. Il décide de s'éveiller à l'arayashiki, le 8ème sens. Et pour s'éveiller à ça, il est obligé de se sacrifier en fait. Il doit mourir. Pour ça, il va provoquer en duel 3 chevaliers d'or. 3 renégats, c'est-à-dire Saga, des Gémeaux, Camus, du Verseau, et Shura, du Capricorne. Donc c'est pas n'importe qui, c'est quand même des chevaliers d'or. Bon, sauf pour Saga, Camus et Shura, ils sont quand même dans le top 8-9. C'est quand même des bons chevaliers d'or. Il démonte complètement, il est sur classe, il est bien plus fort. Alors que bon, le but de Shaka, c'était de se faire tuer. Et au final, il se fera tuer par l'Athéna Exclamation des 3. L'Athéna Exclamation, c'est une technique interdite d'Athéna qui a une puissance complètement destructrice et qui ne peut être lancée que par 3 chevaliers d'or. Il fait partie également du groupe de chevaliers d'or à la fin qui va ouvrir une brèche dans le mur des Lamentations pour ouvrir un passage vers Illusion pour Seiya. Pour moi, Shaka, il est légèrement plus fort que Minos. Le combat Minos avec un autre des 2 juges des Enfers, je pense qu'il pourrait réussir. Et notamment, bon ben Radamantis à la place des 3 autres chevaliers d'or donc Ayulia, Mu et Milo, je pense qu'il aurait réussi à gagner le combat même avec le cosmos limité d'Hadès tellement son cosmos est puissant. On sous-estime énormément le cosmos de Shaka qui est incroyablement élevé. Shaka, c'est l'homme le plus proche de Dieu et il a un niveau qui est quasi divin. Et on va voir que les autres personnes au-dessus dans ce top, bon ben pour moi, ils ont vraiment un niveau de Dieu et pour certains, ils sont plus forts que Dieu. Numéro 6, Saga des Gémeaux. Bon, on a vu le frère jumeau Canon tout à l'heure. Donc là, c'est autour de son frère Saga donc des Gémeaux, ancien grand pop qui a usurpé tous les chevaliers d'or pendant la bataille du Sanctuaire. C'est clairement le chevalier d'or le plus puissant. Il n'y a même pas de débat. Kouromada l'a validé. On va voir tout ça en détail et les arguments de pourquoi est-ce que c'est le plus fort. Et pour moi, c'est le mortel sans armure divine le plus puissant du manga. Donc Saga, malheureusement, il est du signe Gémeaux. Donc il est victime de la malédiction des Gémeaux qui lui confère, lui, une double personnalité. De temps en temps, il est gentil, mais son côté maléfique reprend le dessus. C'est lui qui est à l'origine de quasiment tout dans le manga. Il a tenté d'assassiner Athéna en ayant tué l'ancien grand pop qui était chion à l'époque qui était un grand pop quand même extrêmement fort. On l'a vu dans l'Arcades quand il est revenu avec un surplus. Donc pourquoi est-ce que Saga est extrêmement puissant ? Déjà, il a réussi à envoyer une projection de son cosmos dans la troisième maison, celle des Gémeaux, qui a fait perdre un temps précieux au cheval de bronze. Il leur a fait perdre une heure alors que ce n'était même pas lui qui était présent. C'était vraiment une projection. Donc le mec est vraiment beaucoup trop chaud. Ensuite, lors du combat final, donc Seiya contre Saga, bon ben, pendant tout le combat, je vous invite à le revoir, mais Saga, à aucun moment, il n'est inquiété, à aucun moment, il n'a une égratignure. Il est en train d'exploser Seiya tout le long du combat. Et même Iki, quand il va arriver, d'habitude Iki, il arrive toujours à battre les adversaires puissants ou à aider les partenaires, ben Iki va mourir. Ça, dans le manga, avec la Galaxian Explosion de Saga, ben il meurt. Dans l'anime, c'est un peu différent. Iki ne meurt pas, mais dans le manga, je vous confirme qu'il explose et Iki est bel et bien mort. Donc on sent bien que là, Saga, de toute façon, dans ce combat, il est d'un tout autre niveau. Les chevaliers se sont battus contre les chevaliers d'or pendant toute la saga du sanctuaire, ils ont galéré, mais là, on sent vraiment que le mec est d'un tout autre niveau. Même à la fin du combat, quand Seiya, le cosmos de tous ses amis et qu'il lui balance une comète de Pégase, on croit que Saga est mort, mais en fait, il n'est rien du tout. Il revient comme si de rien n'était avec aucune égratignure. Même les chevaliers d'or qui sont sur le côté et qui sont en train de regarder le combat, ils sont sueurs. Saga les regarde et il leur dit qu'après, c'est leur tour qui va tous les prendre. Et je pense sincèrement qu'il a raison que Saga, c'est vraiment un chevalier qui peut prendre tous les autres en même temps. Bon, Saga, il va finalement se suicider parce que de toute façon, personne n'était en capacité de le tuer lui-même, même si vers la fin, on sentait que le combat était perdu pour lui, pour Saga, parce qu'il venait, son armure venait à être éjectée. Pour ceux qui ne suivent pas Senseïa, une armure, elle est faite protéger la déesse Athéna. Bon, là, il a essayé de lever la main contre Athéna donc évidemment, ça ne marche pas. Les armures, elles protègent la déesse, elles ne sont pas censées servir les désirs personnels de l'utilisateur. Donc, l'armure de Saga a sauté à ce moment-là. Donc, un chevalier, quand il est dénué d'armure, il est quand même extrêmement vulnérable. Mais dans un dernier accès de folie, il essaie quand même de tuer Athéna. Alors, dans le manga et l'anime, la version est un peu différente mais la vraie version dans le manga, il reprend connaissance au moment où il va tuer Athéna et en fait, il arrive à prendre le sceptre d'Athéna et à se l'enfoncer dans le ventre et donc, il se suicide. Dans l'anime, c'est un peu plus flou. On ne sait pas si c'est Athéna qui l'a tué ou si c'est lui qui s'est suicidé et je vous confirme que dans la vraie version, c'est Saga qui se suicide. Donc voilà, je vous laisse imaginer la puissance de cet homme. Saga, il a des techniques en fait, il contrôle complètement sa victime et la victime, elle, elle peut lever l'illusion que si elle voit quelqu'un mourir sous ses yeux. Donc cette technique, elle est incroyablement cheatée. Ensuite, Saga peut créer une dimension alternative qui est aussi extrêmement cheatée. On le voit l'utiliser sur Yoga et sa technique ultime, le Galaxian Explosion, est une technique extrêmement féroce, la plus surpuissante du manga, juste derrière l'Athéna ! En termes de destruction pure, c'est un vrai délire. En gros, il crée un mini-univers entre ses mains et il fait tout exploser d'un coup. Il tue notamment Iki avec cette technique. Bon, il existe un débat Saga contre Shaka, je suis obligé d'en parler dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que Saga, pour moi, il est extrêmement sous-estimé. Alors, il est sous-estimé principalement parce que c'est le dernier méchant du premier arc. On est dans un shonen, normalement, les derniers méchants, c'est toujours les plus puissants, pas ceux du début du manga. Mais bon, Saga, il était extrêmement fort, il était d'un niveau vraiment incroyable à ce moment-là du manga et personne n'a jamais réussi à le rattraper, il a dû quand même se suicider. Donc, Saga contre Shaka. Alors, il y a deux arguments de pourquoi est-ce que Saga est plus puissant que Shaka. Déjà, le premier, c'est Masami Kurumada lui-même, l'auteur de Senseïa, qui a déclaré dans une interview que Saga était le plus puissant des chevaliers d'or. Et donc, le deuxième argument qui lui laisse place un peu plus à interprétation, mais pour moi, il n'en est rien, c'est le combat Shaka contre les trois chevaliers d'or Renégats. donc, on a discuté un petit peu plus dans ce top. En effet, si on regarde plus attentivement le combat, on voit très bien que Shaka, à chaque fois, il essaye d'éviter Saga. Et dès que Saga, il commence à vouloir attaquer Shaka, Shaka, il est en sueur. Il voit très bien que Shaka, il est beaucoup plus puissant. Et même à un moment, Shaka, il dit, je ne vais pas pouvoir tenir longtemps. Donc, voilà, ça veut bien dire que Saga, il est bien plus puissant que Shaka. Numéro 5, Shiryu du dragon. Donc là, on passe sur les cinq dernières places du podium. Bon, elles sont un peu particulières parce qu'à la fin du manga, tous les chevaliers de bronze, ils bénéficient d'un énorme power-up. On est dans le dernier arc, dans Illusion, et là, ils sont en train de se taper contre Thanatos Hypnos, donc vraiment des dieux. On voit que leur niveau, il est bien trop haut pour les chevaliers de bronze. Ils sont en train de se faire défoncer et ils bénéficient d'un power-up, donc les Kamui, les armures divines. Ils ont reçu du sang d'Athéna et si les chevaliers sont assez puissants et qu'ils élèvent leur cosmos assez loin, ils arrivent à éveiller ce qu'on appelle une armure divine. C'est une chose qui est très rare dans le manga. Et donc, Shiryu, il arrive à éveiller cette armure divine et à défaire Hypnos avec ses collègues Shen et Luga. Alors, Shiryu, c'est clairement pas un de mes personnages préférés, je sais que les fans l'aiment bien. Déjà, son signe, le dragon, c'est assez stylé. Ça reste un chevalier de bronze, donc son armure a toujours été relativement faible malgré le bouclier du dragon qui est un des boucliers les plus puissants du manga. Il a vraiment bénéficié d'un énorme power-up avec sa Kamui à la fin du manga. Shiryu, c'est quelqu'un qui est déterminé. Vraiment, à chaque fois dans ses combats, il souffre énormément. Contre Death Mask, il allait vraiment se faire tuer si jamais l'armure ne se séparait pas de son propriétaire. Ensuite, contre Chura, il a été obligé de se suicider. Bon, l'arc Asgard, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais c'est lui qui mange le plus dans cet arc. Dans l'arc Poséidon, il n'est pas en reste non plus. Il se prend quelques tornioles, on va dire. Mais il est prêt à tout, il est déterminé. Bon, un de mes combats préférés de Senseïa, c'est contre Argold de Percé. Il a une capacité complètement cheatée, c'est son bouclier qui est Méduse, en fait. Dans le mythologie grecque, Méduse, elle transforme ceux qui regardent en pierre. Bon, c'est exactement ce qu'elle utilise. Là, il ne reste que Shiryu et Shiryu, pour gagner, il se crève les yeux. Donc, le mec se crève les yeux pour pouvoir arrêter un ennemi. Il est vraiment ultra déterminé. Bon, au niveau de ses capacités, elles ne sont pas trop cheatées au début du manga. C'est des coups normaux, on va dire. Voilà, la colère du dragon. Bon, il a une technique qui lui permet de se suicider qui est assez imparable, mais bon, il meurt, donc ce n'est pas la meilleure technique. On va dire qu'il bénéficie d'un power-up à partir de l'arc Poséidon avec Excalibur que lui a donné Shura au moment de sa mort. Donc, avec Excalibur, là par contre, Shiryu, il commence à plus rigoler. Il a vraiment une technique qui est ultra cheatée en Excalibur qui peut découper absolument toutes les matières au monde. Il arrive aussi également à apprendre les 100 dragons de Rosanne de son maître Doko, qui est quand même une technique vraiment surpuissante. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis Shiryu en numéro 5 ? Pour moi, il est très proche du numéro 4. Le numéro 4 et le numéro 3, par contre, ils sont assez loin. Les 3 de devant, pour moi, sont assez loin de tout le reste du top. Bon, pour moi, le 4 et le 5, ils sont assez proches et vous verrez pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre Shiryu dans le top 5. Bon, le principal argument, c'est parce que je trouve que Shiryu galère pas mal dans ses combats. Numéro 4, Yoga du Signe. Donc, lui aussi, c'est un chevalet de bronze, un des personnages principaux comme Shiryu. Donc, pourquoi est-ce que je trouve que Yoga est plus puissant que Shiryu ? Alors, il y a plusieurs arguments à cela. Alors, déjà, je trouve que Yoga galère un peu moins dans ses combats. Je trouve qu'il n'est pas obligé de se faire laminer à chaque fois comme Shiryu pour ensuite exploser son cosmos et tuer un adversaire. Je trouve qu'à chaque fois, il arrive quand même à s'en sortir. C'est un chevalier qui est très intelligent, un peu imbu de sa personne, mais qui reste assez charismatique. Au début du manga, c'est quand même un mec un peu méchant. Pour ceux qui ont lu le manga, dans l'anime, c'est différent, mais au début, c'est un traître. Bon, après, il devient relativement important et grâce à lui, nos héros ont pu avancer un peu plus dans l'histoire. Et à la fin, comme les autres, il bénéficie de l'armure divine de sa Kamui qui le rend d'un niveau quasi divin. Yoga, c'est un chevalet de glace. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le cosmos, c'est une explosion d'atomes. Là, un chevalet de glace, c'est un peu différent. Le meilleur entre deux chevalets de glace, c'est celui qui arrive le plus à se rapprocher du zéro absolu. Le zéro absolu, c'est la température auquel tout arrête, toute activité cesse, dont notamment les atomes. Et Yoga, il a atteint plusieurs fois le zéro absolu, contre notamment son ancien maître Kamui du Verseau. Yoga, il possède essentiellement des techniques de glace, dont le diamando gastro ou encore l'exécution de l'aurore qui est sa technique ultime léguée par son maître Kamui à son décès. Donc, je mets Yoga légèrement devant Sherryu, notamment parce que c'est lui qui se bat contre Minos à la fin et il a failli le battre en fait en combat singulier, alors que quelques minutes avant, Minos était en train de tous les prendre. Voilà, c'est pour ça que je mets Yoga légèrement devant Sherryu, mais les rapports de force sont très infimes entre les deux. L'auteur a toujours été assez flou entre eux. Numéro 3, Shun Andromed. Bon, là, il n'y a plus vraiment de doute possible, même si entre le 4 et le 5ème de Stop, il y avait match, là, absolument pas. Dans le 3ème, on sent clairement que Shun est beaucoup plus puissant que les deux autres. L'auteur a été vraiment bien plus précis là-dessus. Bon, déjà, concernant son armure, Shun est un peu plus cheatée que les deux autres et comme à la fin, il bénéficie d'une armure divine, normalement, les armures sont égales entre elles. Sauf que Shun, elle a des capacités spéciales, son armure. Déjà, la chaîne Andromed. La chaîne Andromed, elle lui permet d'avoir une défense qui est quasiment impénétrable, même si à longueur de temps dans le manga, elle se fait pénétrer. Bon, normalement, c'est quand même une défense relativement solide et ça lui permet aussi d'attaquer. Mais bon, la vraie puissance du chevalier, c'est pas lorsqu'il a son armure, Shun. Shun, c'est le petit frère d'Iki, mais c'est également le corps hôte du dieu des enfers, Hadès. Et ça, ça explique l'énorme cosmos qui sommeille en lui. Shun, par contre, là, il n'y a aucun doute possible, dans tout le top 10, c'est celui qui a le plus grand cosmos. A chaque fois qu'il a plus son armure, c'est souvent synonyme de fin du combat. Il peut provoquer une tempête nébulaire qui détruit tout sur son passage. On a vu ça avec Aphrodite des poissons, notamment. Shun, c'est un personnage qui n'est pas à se battre. Il va essayer constamment d'esquiver le conflit, de discuter avec son adversaire pour essayer de le dissuader, de se battre. Par contre, à chaque fois qu'il est obligé de se battre, là, il ne rigole plus du tout. Shun, il a très rarement perdu des combats. Numéro 2, Seiya de Pegas. Bon, je vois déjà que peut-être certains sont un peu choqués qu'il ne soit pas premier Seiya. Bon, alors comme les autres, il bénéficie d'une armure divine dans le dernier arc, Elysion. C'est le premier à l'éveiller, d'ailleurs. C'est sans aucun doute le chevalier le plus fidèle à Athéna, celui qui explose le plus souvent son cosmos, qui dépasse le plus souvent ses limites pour protéger sa déesse. C'est le personnage principal du manga, donc s'il veut, il peut complètement détruire le numéro 1 de Stop. Les circonstances à son avantage, c'est souvent si Athéna est par exemple en danger. À ce moment-là, il n'y a plus personne qui a une seule chance contre lui. Le numéro 1, il se ferait complètement détruire si jamais il essayait d'attaquer Athéna. Seiya, il exploserait son cosmos et on ne pourrait absolument rien faire. Au niveau de cette technique, Seiya, elles ont toujours été relativement correctes, même si elles sont plus connues que puissantes. Il y a le Pegasus, Rusei Ken, donc évidemment, les météor de Pegas qui sont extrêmement connus, mais il y a aussi le tourbillon de Pegas et la comète de Pegas qui est son attaque ultime. En gros, c'est plein de météor de Pegas qui convergent en une seule boule pour l'envoyer sur son adversaire. C'est toujours Seiya qui est au cœur du combat final. Il se fait toujours éclater jusqu'à ce qu'il explose soit son cosmos, soit qu'il est un déo sexe machina, il y a toujours quelque chose qui l'aide et il arrive surtout à créer des miracles. Pendant le manga, Seiya, il n'hésitera pas à s'interposer face aux dieux. Face à Poséidon, Hades, il n'en a rien à foutre. Il va complètement défoncer Tanatos seul. C'est pour ça déjà que je le mets devant Shen, Yoga et Shiryu. Contrairement à eux, lui, il a réussi à battre Tanatos seul alors que les autres pour battre Hypnos ils ont dû s'allier eux trois. Donc déjà, à ce moment-là du manga, Seiya, on voit qu'il a un niveau supérieur à certains dieux. Tanatos qui est quand même le dieu de la mort, ce n'est pas n'importe quel dieu. C'est un dieu qui est quand même relativement puissant. Moins que d'autres comme Poséidon ou Hades, les dieux principaux, mais il a un niveau plus que divin à ce moment-là. Seiya, c'est quand même le seul chevalier qui a réussi à toucher Hadès, qui a réussi à le faire saigner alors qu'aucun autre n'a réussi à ce moment-là. Mais bon, le problème, c'est qu'Hades, malheureusement, il est d'un tout autre niveau. Contre Tanatos, il a réussi à faire la différence. Par contre, Hadès, voilà, c'est un autre délire. Il finira par tuer Seiya en essayant de protéger Athena. Numéro 1, Iki du Phénix. Bon, Iki, déjà, on va parler de son armure. Son armure, c'est un délire total de l'auteur Mazami Kurumada. Kurumada, il sait que les fans adorent Iki. Donc, évidemment, il a rendu son personnage surpuissant et très charismatique. L'armure du Phénix, aucun chevalier n'a jamais réussi à la porter. Iki, c'est le premier, le seul qui a porté l'armure du Phénix. Tout simplement parce qu'elle est quasiment impossible à avoir. Son entraînement sur Death Queen, il est ultra hardcore. Bon, Iki, il ferait tout pour son frère. D'ailleurs, c'est lui qui allait sur Death Queen protéger son frère. Tout le monde pensait qu'il allait mourir. Il aurait dû mourir d'ailleurs et au final, il est quand même revenu. Donc bon, Iki, déjà, à ce moment-là, il était incroyablement puissant et il a réussi à avoir une armure qui est complètement cheatée. L'armure du Phénix, tout simplement, elle est immortelle. Elle est renée de ses cendres à chaque fois et elle rend également son porteur immortel. Iki, il est mort plein de fois dans le manga et à chaque fois, il revient. Les seuls qui sont immortels dans le manga, c'est les dieux. Iki, c'est le seul à avoir cette capacité ce qui le rend complètement cheatée. c'est beaucoup plus différent. Dès qu'on meurt, c'est souvent irréversible. Sauf pour Iki qui lui arrive à revenir de la mort. A chaque fois, Iki, il arrive à renverser des situations. Tous ses collègues sont en train de se faire laminer par des adversaires très très puissants. Lui, il arrive et il arrive à battre cet adversaire. A chaque fois, il est plus puissant que les autres. Iki, il dispose de techniques complètement cheatées. Donc déjà, le Genma Ken qui est une illusion qui met l'utilisateur face à ses peurs. Elle ressemble un peu au Genma Haoken de Saga mais c'est un peu différent. Saga lui, son illusion elle est irréversible. C'est-à-dire que son utilisateur il est obligé de voir mourir quelqu'un sous ses yeux pour pouvoir être libéré. Iki, c'est un peu différent. Ça a une limite mais la victime peut quand même rester bloquée dans une boucle temporelle jusqu'à qu'elle se rende compte qu'elle a fait de la merde ou qu'elle est face à ses peurs. Ça a notamment été le cas avec Canon par exemple. Bon, il y a évidemment le Roya Tensho qui est très connu les ailes du phénix qui créent un tourbillon de flammes complètement destructeur. Avec le Galaxian Explosion de Saga, c'est l'une des techniques les plus puissantes du manga. Voilà, donc Iki n'a aucun égal. C'est-à-dire qu'aucun mortel ne peut le battre. Les seuls qui peuvent le battre c'est probablement un dieu d'une classe au-dessus de Tenathos comme Poséidon ou Hades. Le seul capable de battre Iki c'est peut-être Seiya s'il y a des circonstances favorables pour lui. Iki, c'est un monstre de puissance en termes de force brute et il a une armure complètement cheatée. Voilà, donc ce top est terminé. donc il s'agit de mon top personnel. J'ai essayé quand même d'être objectif mais je comprendrai que certains d'entre vous ne soient pas d'accord. Donc n'hésitez pas à en débattre en commentaire. Alors vous aurez peut-être remarqué l'absence d'un personnage assez important qui est Doko de la Balance un Chevalier d'Or. Alors oui, il est extrêmement puissant. Malheureusement, ce qui m'a permis de l'enlever de ce top c'est qu'on ne le voit jamais vraiment se battre contre de puissants adversaires. Il a été très décevant dans le dernier arc. Si j'avais dû vraiment le mettre je pense que je l'aurais mis en place puis tout neuf. Mais voilà, ça me faisait trop mal au cœur d'enlever Radamantis de ce top en fait. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez faire d'autres tops de ce genre. Peut-être un top avec les dieux ou qu'un top de Chevalier d'Or. Voilà, c'est à vous de me dire. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada